Le devoir de fidélité Censurer ce titre, on m'a suggéré quelque chose d'un peu plus modeste peut-être, un peu plus neutre, je l'accepte bien volontiers. Donc le devoir de fidélité est un regard philosophique. J'aimerais commencer par, au fond, souligner cette chose assez simple, à savoir que non, contrairement à ce que l'on croit, la fidélité n'est pas plus facile en théorie qu'en pratique. Chacun le sait, elle est compliquée en pratique. Mais vous allez le voir, je le crains, elle est peut-être encore plus complexe en théorie. Pourquoi ? Parce que le problème que la chose, la chose fidélité, pose à la pensée est entier. Ce problème est entier une fois levée la difficulté propre aux mots. Vous savez, en philosophie, évidemment, le but est bien sûr de penser les choses, mais pour penser les choses, il faut pouvoir au moins les nommer. On use donc des mots, les choses n'ont parfois pas grand-chose à nous dire, les mots peut-être un peu plus. Et donc on peut au moins tenter, pour commencer, à s'approcher de la chose, de questionner le mot qu'on lui a donné. C'est ce que j'aimerais faire dans cette première partie de mon introduction. Pour ce faire, pardonnez-moi, mais je parlerai très rapidement latin, je traduis évidemment, je voudrais me rapporter à Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, on lit en tout cas chez lui, dans son, le plus magnum, dans sa grosse œuvre, son grand œuvre, la Somme théologique. Nous lisons donc « Fides, Dicitur, Ex hoc, Quad, Fiunt, Dicta ». Contraduira, mais justement, tout l'enjeu est là, traduira, possiblement ainsi. Je cite « La fidélité, Fides, on y revient. La fidélité s'appelle ainsi parce qu'on fait ce qu'on a dit. La fidélité s'appelle ainsi, Fides, parce qu'on fait ce qu'on a dit, Fiunt, Dicta, dit le latin. Fides, parce que, Fiunt, Dicta. Alors, pourquoi je traduirais ainsi ? D'abord, parce que ça ressemble quand même assez fortement au latin, bien sûr, mais je le fais. La difficulté de traduction peut venir de la traduction du mot même de « Fides ». Je dis « La fidélité ». La fidélité, Fides, s'appelle ainsi parce qu'on fait ce qu'on a dit. Je dis donc « Fidélité », d'abord vis-à-vis de ce qui précède, vis-à-vis du contexte. Thomas d'Aquin vient d'expliquer que, je cite, « C'est à la fidélité, Fidelitas, c'est à la fidélité, Fidelitas, qu'il revient de nous faire acquitter ce que nous avons promis. » C'est la fidélité qu'il revient de nous faire acquitter ce que nous avons promis. Voilà ce qu'il vient juste d'écrire avant ce mot. La fidélité s'appelle ainsi parce qu'on fait ce qu'on a dit. Et puis, ensuite, je traduirai « Fides » ici, par « fidélité » parce que, tout simplement, l'usage rend en latin synonyme ces deux mots, « Fides » et « Fidelitas ». Il les rend synonymes quand il y va précisément de ce qu'on appelle l'exactitude à remplir ses engagements, à remplir ses devoirs. Donc, tout irait bien, tout irait bien « Fides », « Fidelitas », on peut traduire « Fides » par « fidélité » parce que, précisément, Thomas parle de fidélité. Il vient juste d'employer le mot « Fidelitas ». Tout irait bien si, justement, Thomas d'Aquin ne se référait pas au moment même où il écrit cette phrase « Fides » s'appelle ainsi parce qu'on fait ce qu'on a dit. La fidélité s'appelle ainsi parce qu'on fait ce qu'on a dit. Tout irait bien si Thomas ne se référait pas à Augustin. Augustin d'Ypone. Augustin écrit, en effet, quelque chose de très approchant. Je cite, c'est dans « Le mensonge », dans « Du mensonge », « Demandatio », Augustin parle de l'homme qui aime par-dessus tout la vérité. Et il dit de cet homme qu'il aimerait, je cite, « la foi parfaite, non seulement en croyant sincèrement à tout ce qui lui serait intimé par une autorité supérieure et digne de conscience, mais encore en énonçant fidèlement ce qu'il jugerait lui-même à propos de dire et dirait réellement. En effet, le mot « foi », « fides », en latin vient de « fio » parce que les choses qu'on dit se font. Ce qui n'a évidemment pas lieu chez celui qui ment. Alors, cette fois, vous le voyez, je traduis « fides », « parfois ». Ce qui me fait traduire ici « fides », « parfois », vous l'aurez compris, c'est précisément cette référence à la croyance, en croyant sincèrement à tout ce qui lui serait intimé par une autorité supérieure et digne de confiance. Bon, après tout, je coupe peut-être les cheveux en quatre, n'est-ce pas ? Fidélité, foi, même combat. Mais, bien sûr, le latin, je vous le disais, rend tout à fait synonyme ces deux termes français. Enfin, le latin n'a qu'un mot pour dire ces deux termes français, mais le latin lui-même utilise « fides » pour dire « fidelitas » et « fidelitas » parfois pour dire « fides ». La seule question, alors, me direz-vous, nous sommes toujours dans la terminologie, excusez-moi d'être un peu tâtillon, c'est qu'il faudra comprendre pourquoi et comment ces deux termes, évidemment, peuvent être mis l'un pour l'autre. Donc, nous avons ce mot « fides » en latin, qui reçoit deux équivalents français, « foi » et « fidélité », « fidélité » ou « foi ». Lors même que « fides » est, bien sûr, l'équivalent grec d'un seul terme, enfin, l'équivalent latin d'un seul terme grec. Le terme grec en question est « pistis ». Or, les choses se gâtent, parce que, à l'origine, « pistis » en grec n'a pas de connotation religieuse. Et « fides » n'est pas une notion laïque. Je m'explique. Une fois qu'on passera à la chose, vous verrez, les choses iront mieux, justement. J'en reviens rapidement, très rapidement, à « pistis ». « Pistis », c'est donc le terme grec qui, en règle générale, désigne ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, la confiance. La confiance que l'on porte aux personnes et aux choses. Et le terme n'a pas de connotation religieuse du tout. Quand « pistis » donne « fides » et que « fides » est traduit par « foi », évidemment, nous entendons par la « foi », une croyance, surtout de type religieux. Rien de cela dans « pistis ». « Pistis », c'est la confiance, pardon, et non la croyance. « Pistis », c'est la confiance. Et deux grandes façons, plus ou moins, de l'approcher, celle de Platon et celle d'Aristote. Dans la mesure où la confiance se donne sans assurance ni certitude, on donne sa confiance et puis, évidemment, on croise les doigts, on peut opposer la confiance, ici, « pistis » au savoir. Et Platon fait la chose ainsi en faisant de « pistis » un mode de connaissance du réel moins bon que ce qu'il appelle la dianoïa ou la noésis, mais quand même meilleur que l'aïcassia. Dans la mesure où la confiance se gagne par habitude ou habileté, on peut, plutôt que d'opposer confiance à savoir, identifier confiance et conviction. C'est la voix préférée par Aristote qui fait de la confiance, « pistis », à la fois la fin et le moyen de l'orateur. La fin et le moyen de l'orateur au sens où l'orateur est obligé, pour pouvoir essayer de persuader, sinon de convaincre son auditoire, il est obligé de se référer à un socle de croyance commune, à un ensemble d'éléments vis-à-vis desquels chacun a confiance. Donc au départ, encore une fois, « pistis », ce qui finira par donner « fides », et donc vous l'aurez compris, « foi » mais aussi « fidélité », « pistis » n'a pas de connotation religieuse, reste que le souci qu'ont bientôt les pères de l'Église d'établir un dialogue avec la philosophie, une philosophie grecque, leur fait, aux pères de l'Église, tenir « fides », l'équivalent latin de « pistis », bientôt pour, et bien justement, l'aboutissement d'une démarche de l'intelligence dans l'adhésion de l'esprit et du cœur à une vérité révélée. L'adhésion de l'esprit et du cœur à une vérité révélée. Il y a donc ici, évidemment, dans cet usage du mot « fides » en latin, beaucoup plus de foi que de fidélité. Adhésion de l'esprit et du cœur à une vérité révélée. Cet usage de « fides », encore une fois, renvoie davantage à la foi que la fidélité. Et au départ, encore une fois, « pistis » n'a pas de connotation religieuse. « Fides », donc, n'est pas, en revanche, une notion laïque. Elle est le nom, chez les Romains, d'une déesse. Je le rappellerai ici, « fides », c'est le nom d'une déesse. Le mot français, on peut dire « fides » en français, pour désigner le nom, le nom propre de cette déesse. On peut dire également « fidélité » avec un F majuscule. Il s'agit ici, encore une fois, d'une appellation, d'un nom propre. « Fides », dans la mythologie romaine, c'est la déesse de la bonne foi. C'est la déesse de l'honneur. On lui vouait jadis un culte, en son sanctuaire, au Capitole, à côté du temple de Jupiter, dont elle est justement, « fides », la divinisation d'un trait de caractère. En effet, Jupiter était aussi, parmi beaucoup d'autres attributions, le « deus fidius », c'est-à-dire précisément le dieu du serment et de la loyauté. Le protecteur des contrats et le gardien de l'honnêteté. Donc, Fides était bien vénérée chez les Romains. On lui voulait un culte important. Elle avait donc, Fides, ses fidèles, ses adorateurs, qui venaient, en règle générale, échanger leurs contrats entre eux devant elle, de la main droite à la main droite, pour précisément tenter de garantir leur contrat, de le mettre sous la protection de Fides, une protection censée favoriser la disposition de la volonté à tenir ses engagements. La disposition de la volonté à tenir ses engagements. Fides. Et cette fois, vous le voyez, il s'agit plus avec le mot Fides, de fidélité que de foi. Donc, deux usages, encore une fois. Fides, ou bien l'adhésion de l'esprit et du cœur à une vérité révélée, ça c'est le latin des pères de l'Église, la foi donc, et non pas la fidélité, ou bien, Fides, dans le latin non plus des pères de l'Église, mais des Romains, la disposition de la volonté à tenir ses engagements. Et cette fois, donc, encore une fois, il y va là, de la fidélité et non de la foi. Inutile toutefois, encore une fois, voilà, pour la parenthèse terminologique, elle me paraissait intéressante, mais inutile de faire, au fond, son choix, entre Thomas et Augustin, entre fidélité ou foi, quand nous évoquons Fides, la Fides. C'est en fait Cicéron le premier, donc avant Thomas et avant Augustin, Cicéron le premier, c'est à lui que l'on doit d'avoir proposé de Fides cette fameuse étymologie qui, à défaut d'être exacte, éclaire en fait la compréhension qu'en avaient les Romains. Cicéron fait bien de la Fides, lui-même, avant Thomas, avant Augustin, la contraction d'une expression latine, fiat quod dictum est. Donc les trois auteurs partagent la même idée. La Fides, c'est tout simplement que soit fait, fiat, ce qui a été dit, quod dictum est. Voilà ce qu'est la Fides. Alors vous allez me dire, voilà donc ce que vous êtes en train de nous dire, voilà donc aussi ce qu'est la fidélité. Exactement. Exactement, mais il fallait le rappeler. Pourquoi ? On va le voir. Définir la fidélité, voilà bien quelque chose de compliqué. Ce qui m'importe de signaler, de souligner dans cette petite enquête terminologique qui va prendre fin, je vous rassure, pour que nous commencions vraiment, c'est de souligner que, à l'origine, il y avait donc intimité, pour ne pas dire identité, de la fidélité et de la foi. Et à bon droit. Pourquoi ? La Fides à l'origine désignait aussi bien ce qui est cru, par un acte de foi, ce qui est cru, donc la croyance, le cru, aussi bien ce qui est cru que ce qui est crédible, en vertu de sa fidélité. En sorte que, à l'époque, à l'origine, le croyant précisément était un fidèle. On parlait de fidèle et non pas de simple croyant. Pourquoi ? Parce que le fidèle, c'est bien quelqu'un qui, au sein de sa religion, comprenait sa foi, son acte de foi, la croyance qui est la sienne, comme une fidélité à un engagement pris. avec Dieu et avec la communauté des croyants, des fidèles, justement. Il y avait donc intimité, identité de la fidélité et de la foi. Il y avait communauté, continuité entre fides et fidélites. Et, quand on se rapporte au dictionnaire, en particulier du XVIIe, XVIIIe ou XIXe siècle, dictionnaire latin, on s'aperçoit qu'au fond, les deux termes, fidèle et fidélité, je vous le disais, sont bien rendus synonymes. Alors, avec quelques précisions, on lit par exemple que fidèle et fidèle, je cite, étaient la foi qu'on garde soi-même envers les autres. Fides ayant un sens général et fidèle, fidèle, un sens plus spécial. A savoir, je cite toujours, l'attachement particulier à des personnes auxquelles on s'est dévoué une fois pour toutes. Voilà pour le passé. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Aujourd'hui, évidemment, l'évolution des mœurs nous porte à distinguer la fidélité de la foi. Nous ne disons plus, en tout cas pas moi, ma foi, ou plutôt, nous ne disons plus par ma foi ou sur ma foi lorsque nous jurons fidélité. Pas plus que d'ordinaire, nous ne pensons, quand on pense, quand on dit fidélité, nous ne pensons à ce qu'on appelait encore il y a peu la foi jurée. La foi jurée. Mais quand bien même nous ne parlons plus ainsi, puisque précisément cette continuité, intimité entre fidélité et foi semble s'être rompue, nous trouverons encore malgré tout fidèle le document qui fait foi, de même que nous trouverons digne de foi le témoignage fidèle. Donc dans notre langage persistent et heureusement des traces de cette liaison, de cette intimité. Et pour cause même ignorant dorénavant des pratiques rituelles de l'Antiquité et du Moyen-Âge, exemple, le serment de féauté, le serment de féauté, c'était le serment par lequel précisément le féal, le vassal se liait à son suzerain. Ces choses, encore une fois, je vous les rappelle, mais pour vous liser la fidélité ou le devoir de fidélité, de quoi va-t-il parler ? Peut-être pas de cela. Justement, un tout petit peu. Nous sommes dorénavant donc ignorants des pratiques rituelles de l'Antiquité et du Moyen-Âge, mais ce sont précisément ces pratiques qui expliquent que notre langage garde donc cette trace de la liaison entre fidélité et foi. Et encore une fois, il n'y a pas évidemment ici que de l'histoire et donc de l'arbitraire dans cette liaison entre fidélité et foi. Il y a aussi quelque chose de nécessaire. Pourquoi ? Eh bien, au fond, l'expérience est très simple. Nous savons très bien qu'on ne peut mieux se fier qu'à celui qui est fidèle, ni être plus fidèle qu'à celui à qui l'on s'est fié. nous savons très bien qu'on ne peut mieux se fier, qu'on ne peut mieux faire confiance, avoir foi qu'à celui qui est fidèle. La liaison, encore une fois, n'est pas qu'historique, n'est pas qu'arbitraire, elle me semble tout à fait nécessaire. Et nous savons aussi très bien qu'on ne peut sans doute pas être plus fidèle qu'à celui à qui l'on s'est fié au moins une fois. On devine donc très bien la raison pour laquelle sans plus de précision quand on prononce le mot fidélité, évidemment, on entend largement d'emblée en tout cas le fameux respect de la foi conjugale comme on dit. Cette promesse de fidélité, la foi conjugale, cette promesse de fidélité, encore une fois est attestée cette liaison, cette promesse de fidélité, la foi conjugale précisément, que mari et femme se font mutuellement en s'épousant. Alors, le recul du mariage dans nos sociétés désenchantées, comme d'ailleurs la levée des menaces pesant sur l'adultère, n'y change pas grand-chose à mon avis. Pour le meilleur et pour le pire, si l'infidélité n'est aujourd'hui plus un interdit à transgresser, mais au fond une option possible dans la vie égocentrée que nous menons, il nous est encore bien mal aisé d'aimer sans désirer que l'autre ne nous soit exclusivement attaché. Dès lors, donc, comment comprendre la fidélité ? Pour en venir vraiment, ça c'est l'apéritif au menu, au plat de résistance. Comment comprendre la fidélité ? Même dans le registre sentimental, bien évidemment, auquel on songe lorsqu'on en parle de fidélité, force est de constater que la fidélité se pense mal. Le psychologue, dans un registre encore une fois tout à fait sentimental, amoureux et ou conjugal, le psychologue invitera son patient, un patient qui viendra lui expliquer ses difficultés à être fidèle, par exemple, le psychologue invitera évidemment son patient à distinguer sous cet angle la fidélité sexuelle, la fidélité relationnelle et, troisième type, la fidélité à la promesse réelle. Le philosophe invitera le psychologue à reconnaître que seule vaut la troisième, la fidélité et la promesse réelle, qui peut rassembler les deux premières. J'aimerais juste un tout petit peu, avant vraiment de passer à la chose et non plus au mot, j'aimerais juste éclairer un tout petit peu cette typologie de la psychologie. Cette typologie de la psychologie, fidélité sexuelle, fidélité relationnelle, fidélité à la promesse réelle, vient de ce que la promesse de fidélité que se font les amants, mariés ou non, il n'y a pas besoin de se marier pour que la promesse ou se fasse explicitement, ou se fasse tacitement, donc vient du fait de cette typologie que la promesse de fidélité que se font les amants se fait généralement à tort, disent les psychologues, sans explicitation de cet engagement. Nous nous engageons à être fidèles. C'est déjà pas mal, mais on ne précise pas exactement le contenu de cette fidélité. Alors évidemment, il y a de la tradition derrière tout cela. on s'accorde grosso modo à voir dans cette promesse de fidélité une dimension sexuelle d'abord, en même temps qu'on s'entend sur, dans cette fidélité, une dimension relationnelle. mais, premier problème, la dimension sexuelle reste indéterminée lors même qu'elle est fluctuante. J'y reviens. Deuxième problème, la fidélité, la dimension relationnelle est flouée lors même qu'elle reste déterminante. troisième problème, toutes ces deux dimensions, sexuelle et relationnelle, semblent se contrarier. Je reviens sur le premier point, je reviens sur ces trois problèmes. Premier problème, la fidélité sexuelle reste indéterminée lors même qu'elle est fluctuante, au sens où, sans mise au point liminaire de chacun sur ce que signifie exactement tromper l'autre, rien n'est moins clair que la fidélité sexuelle. du fantasme au passage à l'acte, en passant par l'envoi de messages, l'échange de regards ou celui d'un baiser, le plus souvent, toutes les interprétations sont possibles. Je n'ai fait que la prendre par la taille, que danser avec elle. Ok, je l'ai embrassée, mais enfin, rien ne me vient méchant. Donc, la dimension sexuelle, elle reste indéterminée le plus souvent lors même que justement elle est fluctuante selon les gens. Deuxième problème, la dimension relationnelle. Le problème, selon moi, c'est qu'elle est flouée, cette dimension, lors même qu'elle reste déterminante. Pourquoi ? La dimension relationnelle, c'est par le serment mutuel qu'on entend la renforcer. La relation que l'on a, on entend l'inscrire dans la continuité, dans le temps, justement, à l'aide du serment. Mais, rien n'est plus fragile que la fidélité relationnelle. Transformée en règle, il n'est pas rare que le rêve de proximité, de complicité, de solidarité que nous autorise à rêver, justement, l'autre, qui semble s'investir exclusivement avec nous. Il n'est pas rare que ce rêve tourne au cauchemar. Vous connaissez tous des gens qui connaissent des gens qui, précisément, une fois mariés, ne s'entendent plus. Qu'est-ce qui a changé si, précisément, ils ont vécu longtemps, l'un avec l'autre, avant ? Peut-être cela. Le fait qu'ils aient eu publiquement à énoncer des vœux, à se jurer fidélité. Troisième problème, le fait que ces deux dimensions, sexuelle et relationnelle, à mon sens, semblent se contrarier. Quand la fidélité relationnelle de celui que l'on aime est préoccupante, au fond, le plus ennuyeux, le plus embêtant, ce qui nous chagrinerait le plus, serait de découvrir que, précisément, celui qui dit nous aimer ne nous aime pas. Donc, la dimension relationnelle est préoccupante. Mais, c'est davantage à la fidélité sexuelle de l'autre que l'on est préoccupé. Si l'assurance de ne jamais perdre l'amour de l'autre nous était donnée, que n'accepterions-nous pas, finalement, que ses étreintes avec d'autres viennent ajouter de la variété à sa vie et, par là même, à la nôtre. Souvent, les psychologues, donc, insistent sur la troisième fidélité, selon eux, la fidélité à la promesse réelle. La fidélité à la promesse réelle qui lie les couples, quelles qu'elles soient, quoi que vous mettiez dedans. Et les psychologues insistent sur le fait, donc, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, prenez du temps, asseyez-vous avec l'autre et tentez précisément de vous mettre d'accord, de faire une promesse réelle, de savoir ce que vous mettez dedans. Mais, les psychologues conseillent évidemment de ne manquer ni de réalisme ni de pertinence pour définir les termes du contrat que les amants prennent l'un envers l'autre. Or, que font les amants ? Ils en reviennent en règle générale toujours à ces deux dimensions, fidélité sexuelle, fidélité relationnelle, ce qui prouve bien à mon sens que précisément ces deux dimensions tiennent très bien dans la seule troisième. Fidélité à la promesse réelle. Donc moi, je ne dis pas psychologue évidemment, mais je ne distinguerai précisément pas ces trois types de fidélité sexuelle, relationnelle, promesse réelle. En réalité, tout tient dans la promesse réelle. Et justement, à mon sens, la fidélité n'est rien d'autre que fidélité d'une promesse. On l'a vu avec Thomas en commençant. Fides dictur ex hoc quod fiont dicta. La fidélité s'appelle ainsi parce qu'on fait ce qu'on a dit. Thomas citant précisément Augustin. Augustin s'appuyant largement sur Cicéron. Je rappelle exactement Cicéron. Fides parce que fiat quod dictum est. que soit fait ce qui a été dit. Donc, à mon sens, nul besoin, encore une fois, d'en passer par cette typologie, encore une fois, à mon sens, plus complexe, plus problématique que aidante. La fidélité est toujours fidélité d'une promesse. Je l'ajouterai en même temps que toute promesse est également promesse de fidélité. On y reviendra tout à l'heure. Bref, je m'arrête là pour ce qui est de la terminologie. Vous le voyez en tout cas, si on devait conclure la première partie de cette introduction, si le terme fidélité recouvre des réalités très variées, vu qu'il n'est pas de fidélité en soi, on n'est pas fidèle, on est fidèle à une personne, à une chose, à une idée, à un idéal, etc. Si le terme fidélité recouvre des réalités très variées, il s'emploie chaque fois, à chaque fois qu'il y a fidélité, pour qualifier l'attitude de celui qui s'en tient à la ligne fixée. D'où le fait que ce fameux devoir de fidélité dont j'entends parler à partir de maintenant est un devoir de fidélité non particulièrement spécifié. Évidemment, il y aura toujours le cas typique de la fidélité conjugale, puisque le mariage est quand même moins à la mode, beaucoup moins, de la fidélité amoureuse. Nous l'aurons toujours à l'esprit et souvent, lui, plus que d'autres, incontestablement. Mais, j'entends traiter d'une façon ou d'une autre de la fidélité, au sens le plus large, le plus vaste, le moins spécifié qu'il soit. Avec cette définition, cette limitation, il faut bien circonscrire son propos, à savoir le fait qu'encore une fois, qui dit fidélité dit toujours fidélité à une promesse. Voilà donc pour le mot. Évidemment, le mot mène à la chose. Et je vous le disais en commençant, le problème que la chose pose à la pensée est entier une fois levée la difficulté proprement. Alors, quel est donc le problème de la chose ? Il s'exprime évidemment par une opposition. D'un côté, d'un autre côté. D'un côté, si la fidélité s'appelle ainsi parce qu'on fait ce qu'on a dit, je pense que l'on peut valider cette définition. Si la fidélité s'appelle ainsi parce qu'on fait ce qu'on a dit, le moindre manquement à l'engagement contracté constituera la pire des vilainies. L'infidèle, qui met un coup de canif dans le contraire, trahira celui à qui il a juré fidélité, premièrement, au moment même où il lui promit. ce qu'il lui a promis, bien sûr, mais au moment même où il lui a promis fidélité elle-même, je le suggérais, la promesse est toujours promesse de fidélité. Toute promesse, vous pouvez promettre mon émerveille, mais quand vous promettez mon émerveille, vous promettez évidemment de tenir cette promesse de mon émerveille. Donc l'infidèle trahira bien sûr celui à qui il a juré fidélité au moment où il lui promit ceci ou cela. en même temps qu'il trahira l'infidèle celui qu'il fut lorsqu'il fit une telle promesse, en même temps qu'il trahira l'infidèle, l'humanité entière d'une certaine manière, choisissant en effet de faire exception pour lui à une règle, tenir ses promesses que lui-même veut pour tous. Cette règle selon laquelle si de nos paroles ne s'en suivent pas des actes, on connaît les beaux parleurs, les philosophes en premier, n'est-ce pas ? Si de nos paroles ne s'en suivent pas des actes, il faut au moins que nos actes suivent un peu nos paroles. Au moins. De ce point de vue-là, rien d'étonnant à ce que la fidélité soit recommandée, mieux rien d'étonnant à ce que la fidélité soit commandée. De fait, le devoir de fidélité est cette obligation qui nous est faite non seulement d'être, mais bien plus de rester attaché à nos affections et à nos devoirs. Mais de droit, chacun verra là le béabat de la moralité. D'un autre côté, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est bien sûr la Rochefoucauld, inimitable, d'un autre côté, force est de constater que, je cite la Rochefoucauld, la violence qu'on se fait pour demeurer fidèle à ce qu'on aime ne vaut guère mieux qu'une infidélité. La violence qu'on se fait pour demeurer fidèle à ce qu'on aime ne vaut guère mieux qu'une infidélité. Lorsque nous manquons de l'excuse, que peut constituer l'infidélité de l'autre pour ne pas avouer la nôtre ? La nôtre d'infidélité. Conséquence non de notre capacité à être méchant le plus souvent. Nous ne sommes pas si méchants que cela. Mais plutôt conséquence de notre incapacité à rester les mêmes. Eh bien, l'alternative est aussi stricte que dramatique quand nous n'avons pas cette excuse de l'infidélité de l'autre pour avouer innocemment la nôtre. Il nous faut soit tromper, soit nous tromper. Ce que rien dit, personne ne saurait justifier. C'est que la fidélité, la fidélité fige. Elle fige celui qu'on appelait justement à l'époque médiévale l'homme lige, le féal. L'homme lié, obligé, obligaré, lige. La fidélité fige, elle fige, l'homme lige, cependant que tout est mouvement. Et qu'à défaut de se retrouver en porte-à-faux, je lui ai promis cela, mais enfin franchement, c'est vrai qu'il exagère un peu, je le suis, je vais faire la guerre, je... à défaut de se retrouver en porte-à-faux, le féal se retrouve bientôt vassal, ayant usé de sa liberté, ou plutôt, ayant usé sa liberté de ne plus en user. Il s'est engagé, il est devenu lui-même, ce vassal, un cerf, un cerf, un esclave. Donc la fidélité fige, asservie. D'où, encore une fois, ce problème que je résume en une simple question, enfin, une simple. Que dire si être fidèle, c'est peu ou prou le rester, mais que le rester fidèle, coûte que coûte, revient à ne plus l'être. Voilà, me semble-t-il, ce qui justifie qu'on puisse s'intéresser philosophiquement à la fidélité. Que dire si être fidèle, c'est peu ou prou le rester, mais que rester fidèle, coûte que coûte, revient à ne plus l'être, à un moment donné. De même qu'un devoir de fidélité absolu, on le verra, nie absolument la fidélité, de même, admettre des degrés dans la fidélité en signe le degré zéro. Or, cette interrogation sur la fidélité me semble tout à fait urgente, en tout cas, dans l'ère du temps. Pourquoi ? Vous l'aurez remarqué, et moi aussi, les spécialistes de la relation client ont bien compris, en développant les programmes de fidélité, qu'ils distinguent d'ailleurs des stratégies de fidélisation, que la fidélité, ils ont bien compris, nous aussi, que la fidélité demeure une valeur aujourd'hui, bien que, ou parce que, l'infidélité est plus que jamais une réalité. Bon, quelques chiffres, 43%, je suis français, 43% des Français sondés en 2014, l'année dernière, avouaient avoir été infidèles au cours de leur vie. 43. Alors, évidemment, bon, deux remarques sur le chiffre, je le donne parce qu'évidemment, ils nous donnent au moins une idée, c'est un exemple. Deux remarques sur ce chiffre, bon, d'abord, évidemment, on ne pourra pas ne pas se poser, une fois qu'on donne le chiffre d'un sondage, on ne pourra pas ne pas poser la question de la fidélité de ce chiffre. Pourquoi ? Parce que, ici, 2014, 43% des Français avouent avoir été infidèles. Je prends donc une étude en 2014, c'est fait en 2014, sur 804 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus. En sachant que, en prenant une autre étude, cette fois de 2008, étude faite non plus sur 804, mais sur 401 d'individus, non plus âgés de 18 ans et plus, mais de 15 ans et plus, le chiffre est quand même largement différent. Au lieu de 43% d'infidèles, on passe à 29. Bon. Deuxième chose, en règle générale, quand on donne ce chiffre, 29 ou 43, souvent, l'article, comment dire, l'article que vous lisez en patientant après votre médecin traitant, par exemple, dans la salle d'attente, l'article vous dit les Français encore attachés à la fidélité. Parce qu'il n'y aurait que 43 qui ont trompé ou 29. Donc, ils sont quand même encore attachés à la fidélité. Alors, c'est peut-être aller un peu vite dans l'interprétation parce que, quand on lit, justement, quand on prend la peine d'éplucher un peu ces analyses, sérieusement, on s'aperçoit que certaines énoncent des pourcentages relativement aux raisons pour lesquelles les personnes qui n'ont pas été infidèles, donc qui sont restées fidèles, sont restées fidèles. Et ces raisons sont tout à fait diverses et surtout non exclusives les unes des autres. 68% des fidèles, donc sur les 100% des fidèles, donc sur le reste des 29 ou sur les 43, prenez les chiffres que vous voulez, mais 68% des fidèles sont restées fidèles par amour à l'autre. 55%, donc je vous dis, les raisons sont diverses, mais elles ne sont pas exclusives, donc elles peuvent se combiner. Donc 68% sont restées fidèles par amour, 55% sont restées fidèles par respect pour l'autre, 16% sont restées fidèles par conviction religieuse, 12% sont restées fidèles par peur, 10% par manque d'occasion. Est-ce qu'on peut vraiment dire est-ce qu'on peut vraiment dire à partir de ces chiffres 29 ou 43, donc les Français sont toujours attachés à la fidélité ? Je n'en sais rien. Pour autre raison, je crois que dans l'étude de 2008 que je cite, je crois que les autres raisons représentent 7%, c'est-à-dire que dans les autres raisons, vous pouvez précisément mentionner 7% des personnes sont restées fidèles par fidélité à la fidélité. Là, clairement, vous pourriez donc dire que précisément les Français sont fidèles et sont vraiment attachés à la fidélité. Ce n'est pas le cas. Donc évidemment, encore une fois, prudence avec le maniement des chiffres et ce que l'on croit qu'ils peuvent signifier. Mais donc, vous le voyez, l'urgence de cette interrogation sur la fidélité. Elle demeure une valeur alors que l'infidélité, et c'est sans doute non pas un bien-queur, une concession, mais précisément une raison apportée parce que la fidélité est une réalité. Deuxième urgence, me semble-t-il, c'est que la loi, la loi, j'entends évidemment le droit positif des États, la loi, la loi n'a toujours pas, moi j'attendais ça en me mariant, mais enfin, du coup, je me posais la question, la loi n'a toujours pas défini le devoir de fidélité. La loi n'a pas défini le devoir de fidélité, donc il laisse à la jurisprudence le soin de le faire. Mais précisément, me semble-t-il, la jurisprudence affaiblit le devoir de fidélité en tâchant à chaque fois de le préciser. Si l'article 212, je suis toujours en France, donc l'article 212 du Code civil français, si l'article 212 du Code civil français met à la charge des époux un devoir réciproque de fidélité, il ne précise rien de cette exigence dite traditionnelle. D'où suit encore une fois quelle est l'objet cette exigence d'une conception tout à fait extensive selon les tribunaux suite aux décisions judiciaires en la matière qui évidemment, en raison de l'évolution des mœurs, tempère ou non la rigueur de ses devoirs. Donc on jure quand même quelque chose dont on n'a pas la moindre idée. Vous m'excuserez, mais je suis marié depuis dix ans le prochain 6 février, ça m'avait déjà questionné. Alors ça va, j'ai pris un peu de temps pour essayer de formuler cette question, mais enfin, elle m'habite encore cette question. Donc au vu, à mon sens, de ces éléments conjoncturels, n'est-il pas temps donc, non pas de juger, mais de comprendre exactement quand commence et où s'arrête la fidélité ? N'est-il pas temps de jeter un regard philosophique sur la question de la fidélité qui pourrait éclipser le point de vue moral et le point de vue légal pour, derrière ce que fidèle signifie pour nous, pour chacun de vous et moi-même également, entrevoir vraiment ce que cet épithète fidèle veut dire en soi. Une pique pour terminer cette introduction, mais les philosophes en rajoutent toujours sur l'introduction parce qu'elle comprend en réalité tout le reste du développement à venir. Savoir ce que veut dire fidèle, ne le sait-on pas déjà, je cite Flaubert, le fameux dictionnaire des idées reçues, qui dit fidèle dit, donc fidèle, deux points, inséparable d'amis et de chiens. Élémentaire. Le meilleur ami de l'homme étant celui qui justement est fidèle, ne manque jamais à la foi donnée. Ce n'est pas pour rien que le chien est dit le meilleur ami de l'homme. Je vous renvoie, il y a des exemples évidemment tout à fait célèbres de cela, en particulier ce fameux chien Hachiko, surnommé par les japonais Shuken. Vous le connaissez au moins pour avoir entendu vaguement parler de ce fameux film porté par un acteur américain très célèbre qui tronque le prénom de ce chien Hachiko en Hachi qui signifie 8. C'est l'histoire de ce chien, donc une histoire tout à fait véridique, race Attica, très célèbre au Japon. Il accompagnait chaque jour son maître à la gare, la gare dans la banlieue de Tokyo, Shibuya exactement, et puis ne pouvant pas se rendre sur le lieu du travail de son maître évidemment, rentré ensuite au domicile de son maître pour revenir chercher son maître à heure fixe tous les jours. Jusqu'au jour où précisément le maître a eu une attaque me semble-t-il, il est mort, il est décédé, le chien est allé le chercher, évidemment il ne l'a pas trouvé et le chien est revenu le reste de sa vie, alors si vous voulez le reste de sa vie en détail, c'est quand même 9 ans, 9 mois et 15 jours, le chercher, son maître, tous les soirs, à l'heure à laquelle il était censé arriver. Donc je ne crois pas encore une fois que Flaubert soit cynique, enfin il l'est souvent dans le dictionnaire des idées reçues, mais en disant fidèle, inséparable d'amis et de chiens, cynisme, peut-être bien, à moins que le cynisme ne consiste vraiment à soutenir, que la fidélité conduise fatalement à mener une vie de chien. Mais enfin, Hachiko est quand même largement, encore une fois, je vous le disais, célèbre Japon, deux films, quatre statues à son effigie, bon quand même, quelle vie, cette vie de chien ? Je voudrais donc cette fois que le problème est posé, et que j'espère il a pris, comme on dit de la confiture qu'elle prend, je voudrais essayer donc de le parcourir. D'abord, être fidèle et le rester. Donc vous l'aurez compris, le problème est le suivant, que dire si être fidèle c'est peu ou prou le rester, mais que le rester coûte que coûte revient à ne plus l'être. La question finalement, au vu de ce problème, est donc de savoir s'il nous faut rester fidèle. Rester fidèle. Alors, si la question est de savoir s'il faut rester fidèle, la question porte en elle un présupposé. Ce présupposé selon lequel finalement le fait d'être fidèle et donc le fait d'avoir à être fidèle serait finalement hors de tout ce qu'option. Non. Non, non. La fidélité, nous dit Vladimir Jean Kélévitch, philosophe français du XXe siècle, la fidélité est la vertu du temps continu. C'est la vertu du temps continu. Ce qui veut dire qu'être fidèle signifie le rester puisque rester fidèle c'est justement l'être. C'est la vertu du temps continu. Donc, faut-il rester fidèle ? Au fond, quand on s'interroge sur la notion de vertu, la réponse est élémentaire là encore. Il faut comprendre ce qu'on appelle la vertu. La vertu, c'est ce que les grecs appelaient arrêtée. Le mot grec est arrêtée et l'arrêtée est définie par Aristote, on le sait, comme une nexis traduit par les latins par le mot habitus, c'est-à-dire c'est une disposition qui est une disposition acquise et constante. Voilà ce qu'est la vertu et donc chaque vertu. Une disposition acquise et constante. Une disposition parce que c'est par notre attitude que nous en faisons le monde. Une disposition acquise parce que elle n'est donc pas innée, c'est par l'exercice que nous en faisons état. Une disposition acquise et constante parce que c'est par habitude que nous en faisons preuve. la fidélité en soi porte en elle, analytiquement en elle, comme on dit, la notion de fidélité porte analytiquement en elle celle d'assiduité et de persévérance. C'est QFD. La fidélité est bien une vertu que les saints fidèles parmi nous se consolent. Leur manque de fidélité n'est pas dû à un manque de chance voulant voulant que certains le soient fidèles et d'autres pas. A fortiori quand on pense aujourd'hui que notre espèce est porteuse notre espèce donc nous tous est porteuse d'un jeûne de l'infidélité. Non. Que les infidèles se consolent, leur manque de fidélité n'est pas dû à un manque de chance mais à un manque d'endurance qu'il n'est bien sûr jamais trop tard de combler. Et pour cela ce qu'il faut entraîner c'est sa mémoire. Tout le monde le sait. Sa mémoire ? Oui tout à fait. Parce que la fidélité je cite toujours Jean Kélévitch les vertus de mémoire ce n'est pas Jean Kélévitch excusez-moi c'est André Consponville mais enfin c'est presque la même chose au sens où André Consponville s'appuie largement dans son petit traité des grandes vertus sur le traité des vertus de Jean Kélévitch le plus grand. Sponville la fidélité est vertu de mémoire et la mémoire elle-même comme vertu. La fidélité est vertu de mémoire et la mémoire elle-même comme vertu. L'infidèle est donc celui qui oublie l'engagement pris ou plutôt celui qui oublie ce qui fait qu'il l'a pris en sorte que l'infidèle le renie. Et vous pouvez très bien penser à Pierre Saint-Pierre Jésus je suis dans Marc je suis dans Marc chapitre 14 Jésus leur dit tous vous allez succomber car il est écrit je frapperai le pasteur et les brebis pardon tous vous allez succomber car il est écrit je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersés mais après ma résurrection je vous précèderai en Galilée et Pierre lui répond même si tous succombent du moins pas moi Jésus dit à Pierre en vérité je te le dis toi aujourd'hui cette nuit même avant que le coq chante deux fois tu mourras renié trois fois et Pierre de répondre d'ussais-je mourir avec toi non je ne te renierai pas chacun sait ce qui arrivera encore que Pierre lui ne sache pas pourquoi Pierre pleure au troisième chant du coq mais il ne sait pas pourquoi il n'a sans doute pas oublié l'engagement pris il a peut-être oublié ce qui fait qu'il l'a pris en tout cas il le renie on l'a compris ne serait-ce encore qu'à demi la fidélité n'est pas une valeur parmi d'autres une vertu parmi d'autres c'est toujours ici André Consponville qui parle elle est ce par quoi écrit André Consponville ce pourquoi il y a valeur et vertu et André Consponville écrit donc point de vertu sans fidélité mais on pourrait très bien prendre le contre-pied et dire point de fidélité sans vertu point de vertu sans fidélité qui dit vertu dit bien constance donc dit fidélité mais point de fidélité sans vertu voilà pourquoi c'est à bon droit que sans être souvent de fait dans les faits la fidélité est toujours de droit et il n'y aura pour l'illustrer qu'à nous demander si nous pouvons pour nous tirer d'embarras donner notre parole avec l'intention de ne pas la tenir peut-on pour se tirer d'affaires donner notre parole avec l'intention consciente de ne pas la tenir on arrive au cas très connu dans l'histoire de la philosophie discuté par deux fois dans le même livre par Emmanuel Kant c'est le cas de la fausse promesse et tout le monde connaît à peu près le raisonnement de Kant à savoir non je n'ai pas le droit de me tirer d'embarras par une fausse promesse puisque je ne pourrais pas vouloir que chacun dans la même situation le fasse puisque précisément l'idée même de promesse serait deviendrait vaine et toute promesse serait rendue impossible vaine et impossible donc je ne peux pas comme il le dit universaliser la maxime de mon action plutôt que de parler au conditionnel toute promesse serait alors vaine et impossible ce sont les adjectifs utilisés par Kant je préférais m'en tenir au présent que se passe-t-il lorsque nous avons affaire lorsque nous utilisons un boniment un boniment beau mot français lorsque nous utilisons donc encore une fois une fausse promesse pour nous sortir d'un mauvais pas que fait-on exactement et bien quand je fais cela je m'engage à ne pas tenir mon engagement on aura compris je fais une fausse promesse étant bien clair pour moi que je ne la tiendrai pas donc je m'engage à ne pas tenir mon engagement à la fois engageant que cet engagement ne m'engage pas lors même que par son intermédiaire non seulement je m'engage envers quelqu'un d'autre je te promets si tu me laisses tranquille je m'engage envers quelqu'un d'autre mais en même temps j'engage avec moi tous les autres parce que je choisis quelque chose une valeur qui peut être celle du monde entier donc à la fois engageant que cet engagement ne m'engage pas lors même que par son intermédiaire non seulement je m'engage envers quelqu'un d'autre mais j'engage avec moi tous les autres et en engageant tous les autres à s'engager ainsi que je m'engage c'est-à-dire sans s'engager aucunement donc la promesse de Gascon la fausse promesse la promesse de Gascon n'en est une en réalité de promesse que de non car l'idée de promesse s'abîme en elle dans la contradiction je pense qu'il fallait rajouter ça à Kant c'est pas seulement que la promesse l'idée de promesse serait rendue vaine et impossible c'est que comme telle la fausse promesse fait de la promesse une contradiction inabjecta dans l'étern c'est que toujours selon moi je pense pour tous mais toujours la parole donnée appelle la parole tenue parole tenue qui jamais ne l'est tenue sans fidélité et que toujours la fidélité est due sans qu'aucune trahison ne lève cette obligation je répète ce mot toujours la fidélité est due sans qu'aucune trahison ne lève cette obligation bien sûr j'en reviens à la Rochefoucauld quand nous sommes là d'aimer quand nous sommes fatigués d'aimer nous sommes bien aise que l'on devienne infidèle pour nous dégager de notre fidélité mais que nous le fassions nous dégager de notre fidélité parce que l'autre nous a trompés ne signifie pas que nous le fassions ne signifie pas que nous le puissions bien sûr on pourrait très bien le croire et des philosophes nous invitent à le faire en tout cas exemple Puffendorf Puffendorf écrit philosophe ou juriste hollandais en effet tout contractant s'engage envers l'autre non pas absolument et par une promesse gratuite mais en vue de ce que celui-ci promet de faire de son côté de sorte que leurs engagements aux contractants respectifs sont renfermés l'un dans l'autre en forme de conditions tacites comme si l'on avait dit formellement je ferai telle ou telle chose pourvu que de votre côté vous fassiez ce dont nous sommes convenus or il est clair écrit Puffendorf que tout ce qui est fondé sur une condition tombe de lui-même dès lors que la condition ne le vérifie pas donc à ce titre là si les amants se passent cette promesse je ne te trompe pas tu ne me trompes pas attention tu me trompes alors chacun fait ce qu'il veut bah tu l'as déjà fait enfin bon mais moi je me rattraperai voilà pourquoi encore une fois on pourrait se croire ainsi que le dit la Rochefoucou nous sommes bien est-ce que l'on devienne un final pour nous dégager de notre fidélité cela ne suffit pas cela ne suffit pas quelle est la faute de Puffendorf il n'y en a pas le raisonnement est parfait mais la limite de ce raisonnement est que Fichte le dira je cite Fichte il ne faut pas mêler les idées et confondre le domaine du droit naturel avec celui de la morale il ne faut pas confondre le domaine du droit naturel avec celui de la morale du droit relève le contrat de la morale relève la fidélité et loin que la fidélité se fonde sur le contrat c'est le contrat qui se fonde sur la fidélité quand on contracte juridiquement parlant on s'engage évidemment à respecter la parole qu'on a donnée si on ne le fait pas évidemment il y a des sanctions mais là le légal on appelle au moral vous pouvez toujours le faire ne pas tenir et au fond si on vous poursuit d'ailleurs on spécifie c'est notifié quand c'est écrit tout petit c'est notifié si jamais etc tout contrevenant etc au fond ce qu'on va vous reprocher ce n'est pas forcément d'avoir rompu votre parole ne pas avoir tenu votre parole c'est tout simplement que le contrat ne tient plus comme le contrat ne tient plus évidemment il y a des compensations mais ça c'est le droit et encore une fois la fidélité ne se fonde pas sur le contrat c'est l'inverse qui est vrai donc en cas d'infidélité l'un des deux contractants ne tient pas la parole donnée l'infidélité ruine bien le contrat mais justement le constat de l'infidélité exalte la fidélité non mais quand même il ne manque pas d'air on était d'accord on a signé et il ne fait pas ce qu'il a dit le constat de l'infidélité ruine le contrat pas de problème le contrat se fonde sur la fidélité mais le constat de l'infidélité exalte la fidélité enfin c'est pas des choses qu'on fait du moins exhibe le constat de l'infidélité exhibe la nécessité de la fidélité en sorte que le manque de quelqu'un à sa parole jamais ne délie quiconque de la sienne alors évidemment là la rigueur de cet argument sonnera bientôt le glas de notre fidélité sans faille nous qui sommes au moins un tant soit peu attachés vous êtes là ce soir pour ça sonnera le glas de notre fidélité sans faille à la fidélité sans faille si si nous avons à tenir notre parole parce que nous l'avons donnée même si l'autre à qui on l'a donnée ne tient pas la sienne envers nous vous pourrez comprendre que vous quittiez la salle je ne vous en voudriez bien sûr l'infidélité est une faute moralement elle qui l'infidélité est une faute moralement elle qui en son sens évidemment ici conjugal juridiquement a été largement condamnée dans le cadre conjugal l'infidélité donc conjugal était un crime sous l'ancien régime au 19ème siècle c'est devenu un délit de droit pénal passible d'emprisonnement et l'homme le plus ouvert d'esprit n'y changera rien l'infidélité est une faute moralement l'homme le plus ouvert d'esprit n'y changera rien tant l'homme ouvert d'esprit ne l'est jamais assez ouvert d'esprit pour redorer son blason à l'infidélité quand il s'estime trompé l'homme le plus ouvert d'esprit dans le cadre d'un ce qu'on appelle un couple libre qui viendrait à s'estimer trompé je ne dis pas à l'être à s'estimer trompé ne transigerait pas l'homme le plus ouvert d'esprit n'y changera rien tant il ne l'est jamais assez ouvert d'esprit pour redorer le blason de l'infidélité quand lui-même s'estime trompé l'amertume de la trahison chez quiconque quelle que soit l'ouverture la largesse de nos idées l'amertume de la trahison rappel de la fidélité l'injonction quoiqu'évidemment cette injonction à la fidélité pèse comme un enclume la bague au doigt cette corde au cou ne pèse-t-elle pas de tout son poids pour celui dont la liberté réclame ses ailes d'où notre évidemment ambivalence avec l'ambiguïté du moins de notre attitude avec la fidélité fidélité chérie fidélité haï tous nous l'exigeons des autres mais transigeons pour nous car chacun s'y rapporte à la fidélité mais nul ne la supporte nous sommes donc tous enclins à faire exception pour nous mais justement le fait que nous soyons tous enclins à faire exception à la règle ne prouve rien d'autre ne prouve rien plus que le fait que nous la connaissons cette règle et nous la reconnaissons donc la fidélité est un devoir et un devoir tel que c'est encore en son nom que nous nous devrons de le remplir ou non ça veut dire qu'est-ce qu'il dit pourquoi non la fidélité est un devoir et un devoir tel que c'est encore en son nom que nous nous devrons de le remplir ce devoir ou non je vous laisse je suggère qu'il y aurait donc des cas où nous aurions à ne pas être fidèles par fidélité alors pourquoi parce que tout dépend évidemment de ce à quoi ou à qui la fidélité est fidélité en cas d'accord passé avec autrui à qui va la fidélité ou à quoi est-ce que ma fidélité doit aller au contra est-ce que ma fidélité doit aller à l'autre est-ce que ma fidélité doit aller à moi et pourquoi ma fidélité n'irait-elle pas à la fidélité en soi qu'on se prouve tenter tout le monde de cette deuxième partie rester fidèle ou l'être alors évidemment nous sommes donc dans ce cas où finalement la fidélité est un me semble-t-il un tel devoir que c'est encore en son nom qu'on pourrait précisément ne pas le remplir en fait on serait toujours lié à la fidélité et c'est la fidélité qui nous ferait d'une façon ou d'une autre être infidèle pourquoi ? parce que la fidélité il faut savoir encore une fois à qui ou à quoi elle va alors à qui ou à quoi elle va le contrat l'autre moi on pourrait d'abord tout simplement penser que fidélité bien ordonnée commence par soi-même en effet nul ne verra comment je pourrais respecter la promesse que je fais à autrui si je ne le fais pas déjà quand il s'agit de moi mais ne retombe-t-on ne retombe-t-on pas donc dans l'embarras que la vertu suppose la fidélité la vertu suppose la fidélité on l'a vu tout à l'heure disposition acquise et constante mais que la vertu suppose la fidélité ne signifie pas que la fidélité est toutes les vertus or puisqu'il ne saurait y avoir de devoir d'une mauvaise chose la question d'un devoir de fidélité requiert une véritable évaluation de la fidélité sans concession a fortiori lorsque son objet à la fidélité n'est autre que le sujet lui-même qui est censé l'éprouver mais avant même de s'interroger donc sur le caractère bon ou non de la fidélité c'est d'abord la possibilité même de la fidélité qu'il faudra questionner si la fidélité est en effet selon Jean Kalevitch la vertu du même la vertu du M du même pardon avec un grand M justement quelle virtus quelle force quelle puissance serait la sienne à la fidélité quand tout est différent tout est toujours différent les stoïciens écrit encore Jean Kalevitch auraient reconnu en la fidélité la constantia sapiensis c'est-à-dire la constance du sage allons bon la constance du sage vous le savez très bien si vous lisez un tout petit peu de philosophie la constance du sage ne consiste-t-elle pas à reconnaître l'inconstance du monde toujours et tout le temps et même dans les mêmes termes j'en veux pour preuve montagne on lit dans c'est dans les essais bien sûr le deuxième livre chapitre 1 intitulé de l'inconstance de nos actions deux phrases quasi pour dire la même chose dans les mêmes termes ou presque je cite la première nous ne pensons ce que nous voulons qu'à l'instant que nous le voulons et changeons comme cet animal qui prend la couleur du lieu où on le couche et juste un peu plus loin qui y regarde primement ne se trouve guère deux fois en même état je donne à mon âme tantôt un visage tantôt un autre selon le côté où je la couche où on le couche où je la couche on pourrait donc se dire en lisant montagne voici au moins un homme dont le style trahit qu'il a été fidèle à lui-même tellement fidèle qu'il exprime la même idée dans les mêmes termes mais justement à lire montagne on comprend très bien que être fidèle à soi-même c'est au fond être infidèle car quel est l'homme quelle est montagne en tout cas il le dit de lui-même je cite voici l'homme montagne l'homme michel qui porte en lui n'est-ce pas l'humaine condition que voit-on là on voit qu'il ne semble pouvoir y avoir qu'infidélité dans la fidélité il ne semble pouvoir y avoir qu'infidélité dans la fidélité mais qu'en même temps paraît pouvoir exister une fidélité dans l'infidélité j'essaie d'expliciter ces deux éléments s'il ne semble pouvoir y avoir qu'infidélité dans la fidélité c'est que eu égard à cette inconstance naturelle de l'homme la fidélité a commencé par la fidélité typique qu'est la fidélité conjugale apparaît bien sûr est apparue souvent et pour beaucoup contre nature on l'a dit littéralement c'est Charles Fourier qui écrit la fidélité perpétuelle en amour est contraire à la nature humaine ou on l'a dit métaphoriquement c'est Bernard Shaw qui le dit la fidélité n'est pas plus naturelle à l'homme que la cage au tigre d'où la fidélité stratégie diront certains inscrite dans nos gènes même si son influence est modulée par la culture pour donner le maximum de chance à l'espèce homme ou femme nous ne serions pas tant en quête de plaisir dans nos relations amoureuses qu'en quête du meilleur partenaire pour assurer notre propre reproduction et à travers nous la survie de l'espèce tout entière la propagation de la vie on comprendra on comprendra en ce sens que s'il favorise bien sûr la cohésion de la société en valorisant l'immobilité le fameux commandement biblique de fidélité le fameux septième commandement du décalogue tu ne commettras pas d'adultère ressorti d'une morale ayant son origine dans selon Nietzsche la peur de la vie la fidélité ne serait-elle pas cette invention de faible qui la présenterait comme un devoir lors même qu'elle ne serait en fait qu'un instinct de mort ? du moins la fidélité ne serait-elle pas une notion de moraliste qui ne considère pas l'homme tel qu'il est mais tel qu'il voudrait qu'il soit ? il n'y aura d'ailleurs qu'à souligner que ceux-là même qui commandent la fidélité doutent au fond de notre capacité à la réaliser c'est du moins ce que suggèrent les écritures tu ne commettras pas d'adultère exode 20-14 et en même temps la fidélité est précisément l'apanage de Dieu complémentaire de son amour Dieu est celui qui promet et qui exécute Ézéchiel 37-4 par exemple il est le roc le rocher d'Israël ses desseins sont fidèles et se réalisent vous trouvez ça dans l'Isaïe 14-24 25-1 etc aussi la fidélité n'est-elle pas divine justement trop divine car précisément encore dans les écritures dans l'Ancien Testament c'est l'infidélité de l'homme qui est constamment soulignée avec d'ailleurs un pessimisme généralisé des prophètes et si l'infidélité définit les païens évidemment elle caractérise aussi le chrétien incapable de toujours croire et de rendre témoignage donc à la fidélité de Jésus le témoin fidèle Apocalypse 3-14 s'oppose précisément l'infidélité humaine trop humaine donc si vraiment l'infidélité est constitutive de l'humanité elle a chassé par la porte elle reviendra par la fenêtre et le devoir de fidélité de n'être plus alors qu'une modalité du fameux slogan de Jean Duvignon soyons réalistes demandons l'impossible demandons l'impossible soyons réalistes demandons l'impossible on trouve aussi parfois exigeons l'impossible le mot normalement exact est demandons l'impossible donc il paraît il ne semble pouvoir y avoir qu'infidélité dans la fidélité qu'infidélité dans la fidélité parce que notre fidélité reste floue en même temps il paraît pouvoir exister une fidélité dans l'infidélité pourquoi parce que l'inconstance la plus grande peut cacher la cohérence la plus forte il n'y a qu'à relire la fameuse tirade de Don Juan dans la pièce éponime de Molière c'est acte 1 scène 2 bon le temps pressant je le début quoi tu veux qu'on se lie donc c'est Don Juan qui parle évidemment à son valesse gamarelle quoi tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne la belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux je vous laisse relire la suite on connaît la suite on connaît la suite parce que dans la suite Don Juan vous le savez vante la recherche optimale du plaisir puisqu'il s'agit pour lui de capturer de toutes choses les agréments en commençant d'ailleurs par jouir non pas de la capture de la prise mais de la chasse mais au regard de l'inconstance dont il est ici question inconstance qui est celle la même du désir l'inconstance ou les intermittences du coeur dira Proust c'est bien dans ce simple avant donc cette célébration etc il y a bien la condamnation de la fidélité vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle fidélité qui est vue par Don Juan comme une attitude fausse en sorte que l'infidélité n'est peut-être pas là où on la croit car s'il ne doit pas pour Don Juan y avoir d'engagement dans l'amour il ne doit pas moins y avoir engagement de l'âme le mot est dans le texte celui que je n'ai pas cité Don Juan restant bien attentif à ce que son âme la sienne ne donne rien et surtout ne se donne pas assistons-y en rappelant que la fidélité renvoie donc aussi à l'attachement d'un animal domestique à son maître je l'ai rappelé si la fidélité est la forme la plus noble de la servitude le libertin qui est Don Juan n'est donc pas autre chose que le plus fidèle des hommes à la liberté voilà pourquoi il entend comme il l'écrit triompher de la résistance d'une belle personne il entend triompher de la résistance d'une belle personne pour pouvoir précisément s'en rendre un maître pour lire la soumission dans son regard lui renvoyant en creux sa propre indépendance sa propre puissance dès lors évidemment nul doute qu'en ramenant toujours tout et surtout tout un chacun à soi le libertin est un monstre d'égocentrisme mais justement cet égocentrisme assure la constance même de l'inconstance de Don Juan donc introduit la fidélité au coeur de l'infidélité Don Juan on le sait très bien est un séducteur invétéré il ne changera jamais d'être infidèle aux autres il reste donc fidèle à lui-même et son exemple d'illustrer à mon sens de manière tout à fait paroxystique le conflit profond qui semble toujours opposer d'un côté l'impératif moral de la fidélité à l'autre et l'exigence fondamentale de fidélité à soi et j'insiste sur cette exigence fondamentale de fidélité à soi avant les infidélités que je peux faire aux autres je ne cesse d'en faire à moi-même parce que ne cesse de changer au fil du temps volontairement ou pas si je suis aujourd'hui le même qu'hier et peut l'être demain alors que dans les faits je ne le suis pas car je ne le suis plus je le dois à ma fidélité à moi-même qui non seulement me fait prendre en compte le passé mais qui fait pardon que ce passé je le prends à mon compte je le fais mien mon passé seule cette fidélité à moi me fait être moi dans ces conditions la légitimation d'un devoir de fidélité se heurte à un dilemme que l'analyse paraît condamnée à approfondir à mesure qu'elle cherche à le résoudre tout se passe comme si ces deux figures de la fidélité aux autres à soi variaient en proportion inverse ainsi perçue dans le déchirement qu'elle peut impliquer entre moi et autrui alors que justement la fidélité devrait garantir notre attachement la fidélité devrait munir à l'autre et au fond elle m'éloigne de lui la fidélité s'avère ne pas posséder toutes les vertus comment donc légitimement l'exiger absolument alors on comprendra très bien il faut que je me hâte pardon on comprendra très bien qu'à cet idéal assez rigide de la fidélité ait pu être opposé celui plus fluide de la sincérité notamment chez André Gilles fidèle une image fidèle à un idéal de chenille la chenille qui toujours devient papillon jamais ne serait un papillon sincère mais faudra-t-il vraiment choisir fidélité sincérité si la fidélité est un principe de persévérance de permanence d'identité l'identité se trouve aussi dans la sincérité dans la sincérité il y a identité du dit et du penser du fait et de l'annoncer de l'être et du paraître du sentiment intime et de la conduite extériorisée donc fidélité et sincérité il y a évidemment ici une proximité en même temps aux antipodes de la fidélité la sincérité elle semble autoriser la remise en question et donc bientôt l'abandon et finalement la conversion d'où en dépit d'une certaine proximité une grande distance et même une opposition quid du militant aujourd'hui déçu quid du conjoint qui n'aime plus ou du prêtre désormais athée convaincu leur faut-il à ces hommes et femmes partir ou rester partir par sincérité quitter leur paroisse quitter leur fidèle quitter leur femme mari parti partir par sincérité mais leur sincérité ne survivra jamais à leur apostasie rester par fidélité mais leur fidélité n'est plus que tartufferie sans doute l'individu préférera la sincérité à la société pardon sans doute l'individu préférera la sincérité et la société la fidélité logique l'individu est plus prompt à l'aventure et donc plus prompt à suivre les libres mouvements de l'esprit de l'esprit et les libres mouvements du cœur alors qu'évidemment la société veille à l'intérêt du groupe à l'ordre à la sécurité et cherche d'abord à ce que soient garantis les contrats les signatures mais l'individu vit en société en sorte encore une fois que c'est en chacun de nous que la double exigence de fidélité à l'autre fidélité ou fidélité à soi sincérité peut apparaître contradictoire alors je ne suis pas à l'auteur de cette dissociation en même temps je m'interroge entre fidélité à soi fidélité aux autres et puis de cette finalement habitude qui consiste à appeler sincérité la fidélité à soi et à garder le mot de fidélité pour désigner la fidélité à l'autre je ne suis pas l'auteur de cela on trouve ça dans tous les bons manuels de philosophie des années 40 c'était une grande question Jean-Kelévitch d'ailleurs est passé par là grâce et aussi à cause de Jean-Kelévitch mais il est curieux justement qu'on ait finalement appelé sincérité la fidélité à soi pourquoi parce que normalement la fidélité se trouve dans l'intervalle alors que la sincérité se trouve dans l'instant même entendu comme fidélité à soi quelle fidélité en soi serait donc la sincérité je laisse ces doutes conceptuels le côté une chose est sûre pour ne pas que vous soyez trop frustrés en quittant cette pièce une chose est sûre si tant est que le problème posé ait quelconque impact sur vous mais je le pense une chose est sûre au-delà du dilemme auquel nous confronte le changement le changement des personnes et donc de leurs sentiments comme le changement des termes fidélité à l'autre fidélité à soi fidélité sincérité au-delà du dilemme auquel nous confronte le changement un devoir de fidélité absolue n'a aucun sens puisqu'il nie la fidélité elle-même être fidèle au sens d'un j'y suis j'y reste et être fidèle ou donc le rester fait reculer la fidélité car arriver la trahison que je me trahisse moi on l'a dit ou que je trahisse les autres la fidélité s'abîme donc dans un jeu de faux semblants dont cette énigme nous régale je l'ai découverte elle est absolument géniale énigme plus je sais bien tromper et plus je suis fidèle plus je suis infidèle et plus on me chérit qui suis-je ? réponse le miroir je n'ai pas le temps de m'y arrêter mais donc est-ce à dire que je ne dois pas rester fidèle donc que je ne dois pas l'être pas nécessairement après tout l'équivalence tout à l'heure qui nous a semble-t-il convaincu de son évidence nous trompe peut-être entre être et rester il n'y a pas de meilleure façon de tuer la fidélité que de vouloir la sauver à tout prix ainsi se forcer à continuer à aimer quelqu'un pour lequel on ne ressent plus rien est contradictoire et contre-productif contradictoire parce qu'il n'y a pas d'obligation d'aimer en tout cas pathologiquement quelqu'un c'est insensé quand on dit qu'il y a un devoir d'aimer l'autre mais pratiquement on ne peut pas commander l'amour pathologique passionnel au sens du sentiment cette fois de l'autre d'autrui c'est une contradiction donc c'est contradictoire mais en même temps c'est contre-productif parce que se forcer à aimer quelqu'un d'autre à aimer celui normalement qu'on est censé aimer à continuer de l'aimer l'effort que cela nous demande laissera forcément transparaître notre duplicité à un moment ou à un autre le soupçon se lèvera dans l'esprit d'autrui et l'infidélité augmentera par une comédie partagée et surtout une vengeance assumée on l'a dit je cite ici un ancien auteur pour l'histoire oublier le nom Antoine-Louis Lebrun un soupçon d'infidélité fait quelquefois une infidèle aussi est-ce pour ne pas passer les bornes mêmes de la moralité que le devoir de fidélité comporte certaines limites et la promesse de fidélité elle-même en comporte dont il ne faut pas être dupe je cite Nietzsche longuement on ne peut promettre des actes on peut promettre des actes mais non des sentiments car ceux-ci sont un volontaire qui promet à l'autre de l'aimer toujours ou de le haïr toujours ou de lui être toujours fidèle promet quelque chose qui n'est pas en son pouvoir ce qu'il peut pourtant promettre ce sont de ces actes qui sont d'ordinaire sans doute des suites de l'amour de la haine de la fidélité mais peuvent aussi bien découler d'autres motifs la promesse de toujours aimer quelqu'un signifie donc aussi longtemps que je t'aimerais je te le témoignerai par des actes d'amour si je ne t'aime plus tu n'en continueras pas moins à être de ma part l'objet de tels actes quoique pour d'autres motifs de sorte qu'il persistera dans la tête de nos semblables l'illusion que l'amour demeure inchangé est pareil à lui-même on promet donc la continuité des apparences de l'amour lorsque sans s'aveugler soi-même on jure à quelqu'un un éternel amour faudrait-il croire que les apparences de l'amour valent mieux que l'apparence de la fidélité assurément l'essentiel restant non pas de rester fidèle mais que la fidélité reste ce qu'elle est en ce sens il faut bien reconnaître que quels que soient ses défauts l'infidélité s'avère la condition de possibilité d'une fidélité authentique je cite d'autres vers cher Charleval alors en vérité je crois qu'il fut une femme fidèle mais comme quoi ne l'aurait-elle été elle n'avait qu'un seul homme avec elle de même que la fidélité physique n'empêche pas l'infidélité psychique l'infidélité physique n'interdit pas la fidélité psychique par où il faut conclure que l'infidélité ne contrevient pas toujours à la moralité l'infidélité ne contrevient pas toujours à la moralité en d'autres termes et selon un paradoxe massif il arrive que cette trahison qu'est l'infidélité ne soit pas une trahison de la fidélité quand alors évidemment je suis pris par le temps mais quand en réalité l'individu est profondément fidèle à lui-même c'est-à-dire non pas fidèle à simplement ce qu'il désire ce que l'occasion lui offre comme caprice mais quand il se montre profondément cohérent avec ce qu'il veut être non pas ce qu'il désire mais ce qu'il veut être à ce moment-là l'individu est sincère en étant sincère en étant fidèle à lui-même il n'offre pas d'infidélité à l'autre encore que l'autre puisse penser qu'il y a là infidélité un exemple pour terminer parce qu'il faut bien conclure il est emprunté à l'histoire de la philosophie n'y aurait-il donc pas d'infidélité chez celui qui se détourne de son ami et on viendrait à le critiquer et bien non on songe à Aristote vis-à-vis de Platon on se souviendra du fameux mot d'Aristote vérité et amitié nous sont chères l'une et l'autre mais c'est pour nous un devoir sacré d'accorder la préférence à la vérité c'est un grec qui parle un grand promoteur le premier sans doute le premier grand en tout cas de l'amitié qui parle vérité et amitié nous sont chères l'une et l'autre et c'est pour nous un devoir sacré d'accorder la préférence à la vérité n'est-ce pas là une trahison caractérisée je vous rappelle bien sûr qu'Aristote doit tout à Platon et bien non c'est au contraire le plus beau gage de fidélité du disciple à son maître car qu'est-ce qu'Aristote a appris de Platon il a appris le souci de la vérité au point d'ailleurs qu'Aristote a voulu y consacrer sa vie or c'est ce même souci de la vérité qui fait à Aristote s'opposer à Platon dont il ne croit plus les idées avec un petit comme avec un grand comprenons alors que la fidélité est vraie et fidélité non à la lettre mais à l'esprit c'est en restant à l'académie l'école de Platon qu'Aristote aurait trahi Platon et pour être fidèle à l'esprit même de la fidélité force est d'admettre finalement que c'est la leçon ce soir certains revirements certaines conversions des autres ne sont pas de réelles trahisons mais sous la lumière de la sincérité dégagent parfois de leur bonne foi envers nous et aussi donc des preuves de leur fidélité profonde je vous remercie beaucoup de votre attention applaudissements applaudissements Merci